Dans cette salle, nous abordons le thème du cubisme à travers le motif de la guitare. La guitare, c'est un des motifs privilégiés de la phase cubiste chez Picasso, et notamment c'est l'instrument ou l'objet auquel il s'intéresse pour réaliser sa première construction en carton, donc sa première sculpture cubiste. Nous n'avons pas ici la première sculpture cubiste de Picasso, néanmoins la guitare demeure intéressante pour aborder le cubisme dans la mesure où elle évoque le monde de la musique. La musique est à cette époque très proche de la démarche artistique de Picasso. Ici vous avez le portrait du guitariste, caractéristique du cubisme analytique, date de 1911. On retrouve ce traitement en facettes pour représenter une réalité tridimensionnelle sur un plan en deux dimensions, donc l'usage de couleurs réduites de manière à faire s'interconnecter les plans entre eux, et une représentation déjà assez complexe à décrypter. On a quelques indices, la pipe qui est dans la bouche en haut ici, on a ce ver qui est posé sur la cheminée, on a cette rosace, donc cet indice très clair de la guitare avec ici le manche, et on a la partition de musique. Partition de musique sous-entend lecture et interprétation. De la même manière que cette peinture ne se donne pas à voir immédiatement à l'œil, elle s'adresse à l'esprit et elle demande une interprétation et une participation active du spectateur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501